Salut les guys, j'espère que vous allez bien. Avant de nous replonger dans notre voyage dans l'Ouest américain, je voudrais juste prendre une minute pour vous dire un grand 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 merci à tous parce qu'on vient de passer la barre des 2000 abonnés. Alors pour certains, c'est pas grand chose. Puis vous allez me dire, c'est que des chiffres. Oui, c'est que des chiffres, mais moi je sens qu'il y a quand même quelque chose qui se crée. Il y a une vraie communauté qui se crée. Je reçois aussi de plus en plus de messages sur Instagram, que ce soit de la part de Français, de Belges, d'Africains ou bien même de Québécois. J'ai de plus en plus de monde qui me dit, j'ai le même rêve que toi et merci beaucoup pour tes vidéos parce que ça me donne la motivation, ça me montre que c'est possible. Ça m'a donné envie de m'inscrire au CFTR en formation, ça m'a donné envie d'essayer de contacter des entreprises au Québec pour essayer de venir, enfin plein de choses comme ça. Donc ça, ça fait vraiment hyper, hyper plaisir. C'est en grande partie pour ça que je me suis lancé, que j'ai commencé à faire des vidéos. C'est vraiment pas pour me vanter, pour vous dire, regardez, tout est mieux ici, tout est super, ma vie elle est trop géniale, houhou. Non, c'est vraiment pas ça, je fais des vidéos pour échanger avec vous, pour vous partager mon expérience, pour vous montrer ce qui est possible. Et puis voilà, je trouve ça super cool d'avoir des retours comme les vôtres. Et aussi, je voudrais remercier en particulier mes guys serial commentateurs qui sont là en commentaire sous chaque nouvelle vidéo. Je ne vais pas tous vous citer, mais vous allez vous reconnaître. À chaque vidéo, on échange, c'est toujours un plaisir, j'ai l'impression de parler à des potes. Je voulais vous dire aussi que très bientôt, je vais faire une vidéo spéciale pour les 2000 abonnés, exactement comme j'ai fait pour les 1000 abonnés, dans laquelle je vais répondre à vos questions. Donc si vous avez des questions à me poser, que ça soit à propos du Canada, des Etats-Unis, des camions, de l'immigration, de la culture, de la nourriture, du coût de la vie, des voitures, de l'immobilier, tout ce que vous voulez, tout et n'importe quoi, posez-les-moi en commentaire sous cette vidéo et sous la prochaine vidéo, qui sera du coup la partie 3 de notre premier voyage en camion dans l'Ouest américain. Ouais, posez-moi tout ce qui vous passe par la tête, dites-le-moi en commentaire et puis je me ferai un plaisir d'y répondre très bientôt, début septembre je pense. Et dans cette vidéo des 2000 abonnés, je vais aussi enfin vous faire la présentation intérieure-extérieure de mon camion. Ça m'a été demandé des dizaines de fois, je n'ai jamais pris le temps de le faire. Là, je vais prendre le temps de le faire, la présentation intérieure-extérieure du camion et répondre à vos questions. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. En attendant les guys, on va revoyager dans le temps, on va revenir à notre voyage dans l'Ouest américain. Donc on se re-téléporte dans le Montana. Je vous souhaite à tous une très très bonne vidéo, un bon visionnage. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Bon, et bien voilà les guys, après 4000 km, 38h, 39h de route, on est arrivé à Missoula dans le Montana. Mon client est juste là, c'est Costco. Le Montana, c'est les grands magasins qui vendent en gros un peu comme métro. C'est l'équivalent de métro pour l'Amérique du Nord. Il faut une carte d'adhérent pour acheter là-dedans. En tout cas, le Montana, c'est vraiment super joli. Vous venez de le voir, c'est waouh. Les montagnes, la végétation, les vaches, les chevaux et pas les chevals. Attention, il y a même de la neige là sur le sommet. Là-bas, il y a de la neige. La neige éternelle. Bon, puis après la livraison, on va voir s'ils vont me faire recharger cet après-midi. Là, il est midi là ici. On va voir s'ils vont me trouver un pick-up, un chargement cet après-midi. J'en doute fort. Je pense que je vais passer mon week-end ici. Ça ne m'embête pas. Bon, il doit y avoir plein de choses à faire autour. Le receiving, c'est là-bas. 4, 0, 6, 5, 4, 9. J'imagine que c'est à gauche. Ouais, il est beau son Toyota. Ok, il faut que je rentre ici. Oh putain, je vais devoir passer dans le parking des voitures. Ta tabarnak. Ouais, je n'ai pas le choix, de toute façon. Je vais prendre large. Désolé pour la piste cyclable. Ouais, ouais, ouais. Merci, merci, merci. Toi, avance pas. Toi, reste là, reste là, reste là. Merci. Wow, wow, wow. Les gens réfléchissent pas. Regardez comment ils arrivent. Ça va y aller. Ça va y aller. Ah, désolé, monsieur. Ah, il y a un camion qui se recule là-bas, un Swift. Bon, bah, les grands magasins comme ça, c'est pas le fun. Là, on est quoi ? On est vendredi. Ouais, c'est la guerre, hein. Bah, Costco, c'est un peu comme Walmart, hein, mais en gros, quoi. Donc, c'est normal que c'est hyper fréquenté. Je sais même pas où je vais attendre. Ouais, je crois que je vais me mettre le long des bordures, là. Il y a pas de place pour deux trucs, là, bon. Je vais rentrer à l'intérieur, donner mes papiers, voir comment ça se passe, comment on fait, et puis je vous reprends plus tard. Bon, bah, ça a été toute une affaire. Le gars, avec son camion bleu, Swift, là, il était dans la porte 2, et il me disait que lui, il va se faire décharger seulement ce soir à 9h, je crois. Et moi, ils veulent me décharger maintenant, donc, lui, il est sorti du quai. Ah, je sais pas si je vais y arriver, hein. Ouais, si je me fous là-bas, là-dedans, il y a peut-être moyen. Il y a la tension derrière. Putain, ils sont vraiment cons, hein. Sérieux. Je vais aller casser le cil, ouvrir les portes. Hop, voilà. Vous allez voir la place que ça prend dans l'arbre. C'est ridicule. Là, ça allait bien dans les montagnes, hein. Je doublais tous les camions. Avec 3 000 livres. Ça fait quoi ? Ça fait 1,5 tonne, 2 tonnes. Ces eaux-là, je pense. À un moment, quand c'était plat, là, dans le Dakota du Nord, à un moment, j'avais 21 litres d'oeufs au 100 consommation. Incroyable. J'ai jamais eu ça. Je pense que le magasin, il est vraiment récent. Hop. Bon. Concentration. Je veux être sûr. Je préfère être sûr. Je vais descendre. Ah, ça va. Prendre son temps, c'est le secret de la réussite. Ah, c'est surtout le secret pour pas faire trop de dégâts. Ça. Là, il va y aller. Elle va y aller. La remorque. Take your time, Johnny. Take your time. En vrai, on pourrait appeler le client à l'intérieur du magasin et dire « Le propriétaire du Renault Master, immatriculé dans la Creuse, est invité à venir bouger son véhicule. » Mais non. On est capable. Sans. Bon, ben voilà, c'est déchargé. Et là, je viens de recevoir un message qui me dit « Salut Loïc. Prends ton reset. On revient lundi avec les détails du pick-up. » Donc, on reste ici dans le Montana pour le week-end, les gars. J'espère que ça vous fait plaisir. Non, moi, je suis content. On va pouvoir se promener un petit peu. En plus, j'ai vu dans la ville, là, à Missoula, il y a pas mal de Uber qui tournent. On va aller se parquer pour le week-end dans un truck stop à la sortie de la ville, à l'ouest. Peut-être même louer une voiture à l'aéroport. L'aéroport est juste à côté du truck stop. Donc, on va voir si je suis capable de louer une voiture demain ou dimanche. On va essayer d'aller se promener dans les montagnes, d'aller voir plein de choses à faire. On va voir. On va aller se poser au truck stop et puis on va réfléchir à tout ça. Et voilà, on arrive au truck stop. Il est 14h, on est vendredi. On est tranquille jusqu'à lundi matin, les gars. Arrête, tabarnak. Ça, c'est le cadeau d'un ami mexicain qui habite à Montréal. Il m'a offert ça l'été dernier. Merci, Yvan. Mais ça fait vraiment plaisir d'avoir autant de place de livre dans les truck stop ici. Même hier soir, je suis arrivé hyper tard hier. Vers 10h-11h du soir. Et il y avait plein de place au truck stop encore. C'est l'ouest. C'est comme ça. Il y a beaucoup, beaucoup d'espace. Vous voyez même là. Regardez. Pour me reculer, je n'ai même pas eu à faire de manœuvre. Je me suis mis tout droit ici. J'ai reculé tout droit. Dans l'Est des Etats-Unis, là, ils auraient mis trois rangées. Pratiquement. Mais regardez le Peterbilt ici. C'est super beau. Couleur crème chocolat. Avec le bon pare-buff qui va bien. Un petit peu pailleté. Un gros chargement. Vous voyez, c'est ça ce que je disais. Le Peterbilt classique comme ça, je trouve, avec un gros pare-buff. Vous avez une putain de gueule. Excusez-moi des termes. Mais wow. Ça claque. Regardez les remorques ici. Putain, il y a un McDonald's et un casino. On est mal, les guys. On va repartir à sec. Les poches vides et énormes. Alléluia. Ah, celui-là, il est vraiment cool. Yes, sir. Ça, apparemment, c'est le plus grand rassemblement de bikers aux Etats-Unis. Waouh. Bon, pour l'instant, je n'en prends qu'un seul parce que demain, je vais sûrement aller à Walmart faire les magasins et tout. Donc, j'en achèterai d'autres. C'est carrément un petit supermarché, en fait. Il y a vraiment plein de trucs. Un beau W900 jaune. Avec des flammes. Waouh. C'est maté pour la douche. Pourquoi un tendeur ? Je ne sais pas. Ils ont un peu armé. Quelque part, c'est un gars. Ouais, ils en ont beaucoup des louches, en fait. Celle-là, c'est la 10. Ok, ils en ont une dizaine. Waouh. Non. Ah, moi, c'est ouvert. Bon, ça va, c'est propre. C'est cool. Ok. Waouh, 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 waouh. Nice. Ils sont beaux, ces phares. Waouh. Magnifique, c'est un W900. C'est bon, ça. La remorque aussi. Ça, c'est la côte à du Nord, où j'ai vu le bison. D'ailleurs, il y a un bison sur la plaque. Et alors, y a-t-il pas beau, celui-ci, dans son nouveau t-shirt Montana ? Héhé. Bon, avec le recul, j'aurais pu le prendre en taille L. Là, c'est un taille M, il est assez cintré. Maintenant, je préfère porter des t-shirts un peu plus amples pour être plus à l'aise. C'est la trentaine qui approche. Je pense maintenant plus à mon confort qu'au style. Mais bon, c'est pas grave. On va dire que ça met en avant ma musculature. Bon, bah les gars, on est samedi. Vous devez sûrement vous demander dans quel véhicule je me trouve actuellement. Eh bien, c'est un véhicule de location. C'est une voiture de location que j'ai trouvée sur l'application Turo, sur le site internet Turo. J'avais entendu parler de ça, mais je ne l'avais jamais utilisé. En fait, c'est de la location de véhicules de particulier à particulier. Donc là, j'ai trouvé une Toyota Prius. Il n'y a rien d'incroyable. En plus, elle est bien beurrée, mais bon, au moins je ne l'ai pas payée cher. Mais en tout cas, c'est bien pratique ce système de location entre particuliers. Parce que si je louais une voiture pour 24 heures chez un loueur traditionnel. Là, il y en a plusieurs à l'aéroport de Missoula. C'est un petit aéroport. Ça m'aurait coûté environ 200 dollars pour 24 heures. Tandis que là, ça m'a juste coûté 50 dollars pour 24 heures. Et le gars qui m'a loué ça, vraiment super sympa. Et en plus, c'est un chauffeur de taxi VTC. Donc, il est venu me chercher sur le parking du truck stop avec son autre voiture. Et il est venu me ramener à 10 minutes de là, sur le parking du Walmart, où se situait la voiture de location. Donc, ouais, franchement, pour une première avec Turo, il devrait me donner de l'argent, vu comment je parle bien d'eux. Bah, franchement, nickel. Après, je n'ai pas encore trop rouler avec la voiture. Mais à part qu'elle est un peu beurrée à l'extérieur, sinon tout fonctionne nickel. C'est une hybride, elle a la clim, la radio, GPS, ouais, c'est parfait. Et là, tout à l'heure, comme j'étais sur le parking de Walmart, j'en ai profité pour faire quelques achats. Donc, je me suis racheté des boxeurs, des chaussettes, enfin plutôt des sockets. Et surtout, des t-shirts, donc un pack de t-shirts tout simple, sans logo, uni, gris, bleu, noir. Je vous raconte vraiment ma vie, c'est un truc de ouf. Voilà, ces t-shirts, je crois, 20 dollars. Pas cher. Et puis après, j'en ai profité pour passer au magasin Champsport pour acheter des nouvelles casquettes. Parce qu'il n'y a que dans ce magasin, qu'on trouve qu'aux Etats-Unis, que je trouve la forme de casquette que je préfère. C'est-à-dire courbée et ici en haut, pointue. C'est ma forme de casquette préférée. C'est introuvable en France, pratiquement. Et regardez, voilà, j'en ai acheté une bleue, bleu marine, LA Dodgers, parfait. J'en ai acheté d'autres aussi pour un ami qui adore cette forme aussi. Voilà la fameuse Toyota Prius du Seigneur. C'est stylé les plaques du Montana. Bon, là, il me manque un morceau. Oh putain, il y a de l'orage qui arrive. Merde. Je ne sais pas ce qui s'est passé, s'il y a un camion qui a essayé de monter dessus. C'est surtout ici qu'elle est bien beurrée. Mais bon, ce n'est pas grave, elle roule nickel. C'est parfait pour nous. Bon, sur ce les gars, on va se mettre en route, parce qu'avec tout ça, il est déjà 15h. Mais de toute façon, je ne voulais pas partir trop tôt, parce que là, je compte aller au Glacier National Park. Et je ne voulais pas y arriver trop tôt, parce qu'en fait, si vous voulez rentrer dans le parc avant 16h, c'est impossible, sans réservation. Et c'est plein jusqu'à fin août, je crois. Donc, il fallait absolument que j'arrive après 16h. Là, j'ai 2h de route, donc voilà. On va arriver vers 17h. Il devrait y avoir un petit peu moins de monde, on devrait être tranquille. Et puis, pouvoir profiter des beaux paysages. Voilà les gars ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon on est bien arrivé au Glacier National Park. Faut que je fasse pipi. Oh ! Regardez qu'il voit là. Il a pas l'air farouflé. Il a l'air d'avoir faim. Il est maigre un peu. C'est gros ! Regardez, ça dit de faire très attention aux ours. Il y a beaucoup de grizzly dans ce parc apparemment. Alors comment reconnaître un grizzly d'un ours noir ? Le grizzly apparemment il a des plus hautes épaules. Il a des oreilles un peu plus petites et plus rondes. Apparemment la forme de sa face c'est pas pareil aussi. Et puis surtout la couleur. Plus claire. Bon je vous avoue que mon plan est un peu compromis. J'aurais dû mieux m'enseigner avant. En fait je suis sur la route qui traverse le parc d'ouest en est ou est en ouest. Sauf que la route est fermée à peu près à mi-chemin. Apparemment il y a un col qui est très très haut. Le Logan Pass. Et il serait pas encore prêt pour la circulation. Ça ouvre le 13 juillet. Donc il est un peu déçu parce que ce qui m'intéressait le plus se situe dans la partie est du parc. Mais si j'avais su ça avant, je serais pas passé par cette route. J'aurais contourné tout le parc pour rentrer dans le parc à l'est. Mais bon. Maintenant c'est un peu trop tard je pense. Mais je pense que je vais revenir sur mes poches. J'ai vu quelques belles cascades au pied des montagnes. On va aller se promener dans ce coin là. Et puis faire des belles photos, des bons plans vidéo. Et puis profiter un petit peu de l'eau, des cascades, des montagnes, du soleil. De la nature. Il fait super bon en plus. Bon cet après-midi il faisait vraiment chaud. Je pense plus de 30 degrés. Là ça commence à baisser un peu. Ça commence à devenir agréable. On se remet en route les guys. Et puis on va voir ce qu'on peut faire. Je peux vous dire qu'on sent l'eau voler jusqu'au visage. Là je suis encore en train de faire une putain de randonnée pour vous. Là je peux vous le dire. Je suis tout seul. Les gens sont sur le pont. Là-bas. Je suis le seul con qui prenne la peine de faire du parcours dans la forêt à travers les arbres. Mais ça vaut la peine. Yes sir ! Il y a un arbre qui vient de tomber. Des branches qui vont passer. A sortir des sentiers battus comme ça, je me sens un petit peu comme l'aventurier Mike Horn. Vous voyez qui c'est Mike Horn ? Alors il faut faire très attention les guys quand vous êtes en mode aventurier comme ça, au bord de la rivière. Si vous allez dans la rivière, il faut faire très attention qu'il y a des piranéas qui peuvent rentrer dans votre pantalon et rentrer dans votre pénus. Il faut faire attention aux piranéas qui peuvent mordre la pénus comme ça et faire très très mal. Il faut faire très attention à ça les guys dans la rivière. Aussi, si vous n'avez plus assez la nourriture, vous pouvez manger les petites plantes comme ça. Alors ça, il faut faire attention, ça fait caca tout mou. Et ça, c'est correct. Ça, c'est bon. Oh, quel délice ! C'est comme les chocolats suisses. Les gens, ils savent pas ce qu'il y aura en restant ici. Regardez, il y a tellement de super points de vue comme ça. C'est magnifique. Wow, 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 wow. Look, man, this is crazy. That's crazy. Regardez le courant qui est ici. Ah, il y a les chevaux qui passent ici. En même temps, c'est le Montana, cow-boy. On est tellement en forme qu'on se fait un petit foutu. Wow. Ça fait du bien de sortir du camion quand même. Oh, putain, ça fait chier, ça monte. Wow, ce point de vue-là, il est vraiment magnifique. La puissance de la nature. Oh ! Vous vous en voulez encore ? Vous vous en voulez encore ? J'entends rien du bruit plus fort. Ok, let's go. Un maximum de sensations. Wow. En fait, je suis en train de créer un nouveau style de vidéo. Les randonnées comiques. J'ai trop dormi la nuit dernière, il faut que j'arrête. Il est quand même super long, en fait, ce sentier. Je suis con, je n'ai pas regardé la distance avant de partir. Parce que je sais que ça doit donner sur un lac, au bout, un très grand lac. Un beau lac, je pense. Mais, putain, ça fait déjà 30 minutes que je suis parti, là. Oh là là, là, qu'est-ce que c'est ? Oh ! Ah ! La puissance de la nature ! Ah ! Du bout que pendant que je fais mes conneries, à tout moment, de l'autre côté, il y a des gens qui peuvent revenir. Et tombé sur moi, ce trucker français fou malade. Wow, 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 wow. Les gars, on est au maximum, là. Wow, 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 wow. on est bientôt arrivé putain en plus dites vous que j'ai pas pris d'eau avec moi et j'ai mes lunettes de soleil sur la tête qui sont à ma vue donc je peux pas les enlever sinon j'arrive pas à rentrer mais là dans une heure il fait noir quoi je peux vous dire là les guys l'aventurier mike horn ne serait pas fier de moi non bah what the fuck je viens d'arriver au bout y'a pas de lacs mais comment ça y'a pas de l'acte à barnac en fait je pense que j'ai mal lu en partant ça c'est le mcdonald creek trail c'est pas le mcdonald lake trail vous voyez il y a des arbres qui ont brûlé ça c'est brûlé là un petit peu brûlé un petit peu brûlé aussi regardez il y a le soleil qui est en train de percer un peu et le ciel bleu ici c'est en train de faire un dégradé bon bah il est là le lac mcdonald j'ai discuté avec une dame qui travaille pour le parc une ranger et elle m'a confirmé que la route est bien bloquée à cause de la neige apparemment il ya eu tellement d'avalanches cet hiver ou même encore dernièrement que ils ont pas encore terminé de débloquer toute la route vous vous rendez compte on est le 2 juillet c'est fou et j'étais en train de penser à quelque chose les gars vous savez ce qui me manque le plus de la france hormis les saucissons secs parce que ça je pense que c'est ce qui me manque le plus non je viens d'avoir un flash là quand j'étais au bord du lac les curly donuts sucré salé putain ce que je donnerai pas pour ça vous avez pas idée regardez les petites navettes du parc ouais donc si quelqu'un peut m'envoyer au canada un carton de curly donuts sucré salé voilà j'ai fait une dédicace en vidéo sur ma chaîne à chacun de ses anniversaires ou à regarder les couleurs incroyable je suis obligé de m'arrêter pour voir ça tout fait c'est bon mais quoi que j'en ai Bon bah je crois que je suis en train de voir l'un des plus beaux couchers de soleil de ma vie The sky is on fire Les gars là je suis sur la route du retour je viens de m'arrêter parce que vous vous doutez bien qu'après toutes ces émotions Et bah j'ai très très faim et très très soif Donc je vais faire quelque chose dont j'ai toujours rêvé C'est à dire m'arrêter dans un bar, saloon, restaurant Perdu au milieu de nulle part dans le noir au milieu de la route avec les petits néons allumés devant Regardez moi ça si c'est pas typique La vieille Muscle Car Avec la vitre ouverte La Harley Les néons Bon y'a rien de plus typique que ça Regardez qu'il est billé au point Et voilà les gars c'est sur cette petite mousse qu'on va se laisser J'espère que ce deuxième épisode sur mon premier voyage en camion dans l'ouest américain vous aura plu N'oubliez pas que vous pouvez me poser toutes vos questions en commentaire sous cette vidéo Je me ferai un plaisir d'y répondre très prochainement dans une vidéo dédiée aux 2000 abonnés En attendant portez vous bien si ce n'est pas encore fait pensez à vous abonner Mettre un like sur la vidéo c'est très important Et puis aussi activer la cloche de notification Je vous dis à très très vite